J'ai la chance de naître dans cette maison, dans la pièce au-dessus. Et cette maison, c'est une maison quand même de chasseurs d'épices qui avait été construite fin XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelait une petite malouinière, modeste celle-ci, qui appartenait à la famille Heurto de Bricourt et qui armait également déjà pour le commerce dans les mers du Sud, aussi bien pour les Indes occidentales que pour les Indes orientales. Je me souviens enfant de traverser la proche de l'église et ma mère me disait à chaque fois qu'elle s'arrêtait et dès qu'elle voyait un homme avec une espèce de porc, ils pouvaient avoir la casquette vissée sur la tête, elle me disait toujours, regarde cet homme, c'est un capornier, comme un seigneur, comme un trésor vivant, comme les Japonais aiment évoquer, un trésor vivant, cet homme qui avait passé le capornier à la voile. Il en existait, il vivait encore à l'époque quand j'étais enfant, donc ça c'est dans les années 60. Et puis, vers l'âge de 10 ans, j'apprends que Surcouf a joué enfant de cette maison, parce que la famille, la demoiselle, donc c'est évidemment beaucoup plus tard, les demoiselles Horto de Bricourt, et ça le texte le dit bien, recevaient Madame Surcouf, la maman de Robert, le dimanche, parce que Surcouf avait une malouinière qui était à Terre-la-Bouée, un peu plus loin, et elle venait là, elle venait évidemment à la messe le dimanche, et restait déjeuner chez ses amis, les demoiselles Horto de Bricourt, en attendant les vêtres avec ses enfants. Donc j'ai tout de suite imaginé que Surcouf a eu les mêmes cachettes que moi, et qu'il connaissait le moindre petit endroit pour se planquer. Et on sait que Surcouf, à un moment donné, est revenu avec un trésor, qu'on ne l'a jamais vraiment retrouvé, il y a toujours une légende, une histoire à ce sujet. Je me suis dit, s'il n'a jamais ramené un trésor, d'abord il n'allait pas le mettre chez lui, il n'allait pas le mettre non plus chez un ami, parce qu'on sait très bien que parfois, malheureusement, l'amitié est brisée par la patte de l'or, il n'allait pas le mettre chez une bonne amie, même s'il avait une maîtresse, parce qu'on sait très bien que les belles histoires d'amour aussi sont brisées par l'appétit de certaines femmes, et bien ni pas de toutes, et puis évidemment pas le mettre dans une banque parce que ça n'existait pas, et quand bien même aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit le plus sûr qui existe pour mettre son argent. Donc je me suis dit, finalement si j'avais été à sa place, j'aurais pu le cacher dans cette maison où j'avais joué enfant, et qui aujourd'hui peut faire la relation entre ces deux moiselles ortho de Vricourt, et moi-même, puisque c'était les amis de ma mère. Alors lui on peut imaginer qu'il est venu en cachet, planquer son trésor ici, depuis je suis persuadé qu'il est dans cette maison. Alors j'en ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas avec un détecteur de métaux ? Alors si jamais je le trouve, en plus je vais devoir le donner au musée de Saint-Malo, je serais bien embarrassé avec ça, et si jamais je ne le trouve pas, alors là tout s'effondre. Et finalement mon trésor à moi, c'est simplement d'imaginer et de rêver qu'il y en a un. Tout se passe, l'agression se passe dans la rue parallèle de la rue de la Soif, et dans la rue de la Marine, comme un couillon, il y avait une régate le lendemain. Donc on avait fait une régate le samedi, bon le soir on va au resto, on se retrouve tous les uns, et toute une équipe, et les gars disent, il était minuit et quart, c'était la veille de la fête des mères, et les gars disent, moi je rentre, je leur dis, moi je rentre, et je vais dormir chez mon copain Olivier Laurent, qui est dans cette rue parallèle de la rue de la Soif à Tramurose. Un gars dépose à moto, avec sa 125, Thierry Grison, il me débarque là, et je rentre dans cette petite cour, et je rentre dans ce palier, et finalement l'agression a lieu en bas, il m'attend dans le palier. Et ce qui a été terrible, c'est que les gens ont entendu des cris, alors moi j'ai eu une perte de mémoire de 48 heures, après cette agression, avec des marques d'ongles, c'est-à-dire que les mecs m'ont tenu, m'ont massacré les jambes sur les marges de l'escalier, et tout se passe donc dans cet immeuble, chez mon copain Olivier Laurent, donc son père, Noël Laurent. Donc évidemment, les voisins ont été très emmerdés, parce qu'il y avait non-insistance à personne en danger, et comme il y avait une tentative d'homicide, il n'y en a pas un qui a bouffeté. Il disait que les basiens dans la rue d'Assois, ils ont toujours entendu des cris, des machins, je peux bien croire aussi. Mais enfin là, bon, enfin bref, j'ai des greffes osseuses, j'ai des ostéites, enfin j'ai des merdes, je suis à la... centre de rééducation à Beaulieu, je passe de chirurgien en chirurgien, il y en a un qui veut me couper la jambe pour mettre une... une prothèse à l'époque, il me présente le catalogue et tout, enfin bref. Enfin, tout ça, ça n'a pas été simple, mais à un moment donné, bon, voilà, il faut que je reprenne à marcher, parce que je n'ai plus du tout marché, donc j'essaie de marcher dans une piscine, et là, enfin que le père de mon ami, Noël Laurent, qui est un homme formidable, qui était un des plus grands marins, un super régatier, qui était avec... qui naviguait, qui avait son bateau, qui est un Maïka, qui s'appelle Mandragore, et il me dit, il décide de m'emmener, il accepte de m'emmener, il part en Irlande, et je pars avec mes béquilles, et je vais revenir sans mes béquilles, parce que c'est un endroit merveilleux, tout à fait adapté, pour réapprendre à marcher sur un bateau, parce que vous vous remusclez petit à petit, il y a toujours un endroit pour se tenir, vous descendre dans le carré, ça bouge, donc vous vous remusclez progressivement petit à petit, vous ne risquez pas vraiment de vous faire mal, bon c'est sûr que vous traînez sur les genoux, pour aller à l'avant, pour rentrer un phoque, c'était des phoques sur un mousqueton, et tout ça, mais, et il m'apprend à faire des points au sextant, et il m'apprend un tas de choses, parce que sur un bateau on a du temps, mais surtout quand on sait qu'on ne peut pas aller à terre, de toute manière on s'en fout, et, mais si je veux aller à terre pourtant, parce qu'il y a une formidable tempête, en arrivant sur les îles d'Aran, ça je me souviens de toute ta vie, toute ma vie, on est à sec de toile, on a juste, enfin nous on est le tourmentin, et on a le vent dans le cul, on est vraiment en fuite, et il me dit tu vas voir au petit matin, vers 5-6 heures du matin, donc je prends mon quart, à 3 heures du matin, il me dit au lever du jour, tu vas voir les îles d'Aran, évidemment à l'époque il n'y a pas de GPS, et tout, tu vas voir les îles d'Aran, donc on arrive, on rentre dans ce colp de Galway, et puis on dit, bon j'imagine, mais on ne voit pas, c'est une boucaille sans nom, levé du jour, en tantôt en tantin, là, c'est un vrai baston, et puis, bon je ne veux pas le réveiller, Noël, mais je ne vois pas d'îles d'Aran, alors je dis au moins, il y a du secourir, c'est un peu plus loin, et puis on passe, on passe, et puis tout d'un coup, à un moment donné, j'entends, mais un bruit de fracas sans nom, je ne vois rien, et en fait, j'arrive sur les falaises, du golfe de Galway, et j'entends la mer qui vient là, se cracher sur un sonnet, mais je ne vois toujours pas les falaises, mais j'entends qu'au bruit, et à ce moment-là, je l'appelle, je hurle en ma dos, et heureusement, donc évidemment, on vire de mort, et heureusement, mes coups de bol, j'ai dit, le moteur démarre, parce que sinon, on allait se fracasser, parce qu'on avait loupé, on avait loupé les îles de la Ronde, donc je dis avant, il m'engueule, ou pas l'avoir éveillé, enfin, il m'engueule, il m'a engueulé bien plus tard, et le soir, c'est là où je débarque, la première fois, il y avait eu de l'orage, il y avait un romané qui était arrivé, toute la table à cartes avait été brûlée, il s'était pris l'orage, et je débarque là, pour la première fois à terre, pour aller au Normeïde, ce qui n'était pas le Normeïde, c'était aussi lisse, au retour, mais qui était un autre peuple, je ne me souviens plus de son nom, qui était aux îles d'Aran, et ça avait été une journée formidable, c'est la première fois, je remettais les pieds à terre en béquille, et j'ai réappris à marcher effectivement sur ce bateau, c'est-à-dire que c'était une nouvelle renaissance, sur un bateau, et là, à nouveau, je reconstruis ma vie, et là, je vais rentrer, je m'aperçois que celle qui avait de devenir ma femme, me manque terriblement, même si la mer, la voile m'appelle, et je me dis, je vais probablement larguer les amards, mais d'une autre manière, en écrivant une cuisine, justement avec ces épices, ce voyage, et de toujours, et à chaque fois que je rentre avec une cardamome noire, une cannelle, un zédoer, une vanille, pour moi, c'est une manière de naviguer, et c'est une manière de larguer les amards, et c'est toujours cet esprit de tour du monde, et c'est toujours cet esprit de l'ailleurs, et de ramener à la maison un peu de ce que l'autre ingère, parce que ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est l'espèce de métissage du monde, et le métissage des saveurs, que serait le cabas de la ménagère, aujourd'hui du ménager, il y a autant d'hommes qui cuisinent que de femmes aujourd'hui, si nous n'avions pas le maïs, la pomme de terre, le haricot du nouveau monde, que serait le plat le plus franchouillard qu'existe, qu'est le cassoulet, sans le haricot, d'Amérique du Sud, c'est-à-dire que tout n'est que métissage, si nous n'avions pas la courgette, l'aubergine, nous n'avions pas l'ananas, l'artichaut, si nous n'avions pas le sucre, si nous n'avions pas le cacao, le thé, la vanille, enfin tout vient d'ailleurs, et justement la cuisine française écrit ses plus belles pages d'ailleurs, au 18ème siècle, lorsque avec les lumières, elle va se déplacer avec des cuisiniers, qui ne vont pas cuisiner avec un terroir, aujourd'hui on veut nous faire croire, que la cuisine est intimement liée à un terroir, et les plus belles pages de la cuisine française, où elle prend un ascendant sur toutes les autres cuisines d'Europe, en particulier sur l'italienne, c'est parce que justement ces cuisiniers vont avoir cette première forme d'intelligence, de s'intéresser, qu'est la curiosité, en s'intéressant à des choses curieuses, nouvelles, la pomme de terre pour certains devait rendre aveugle, et ils vont apprivoiser ces produits, les magnifier et totalement s'approprier, la pomme du terre, et toutes les recettes de la cuisine française, cette nouvelle cuisine française s'écrit avec des produits que les navigateurs amènent, donc c'est la mer et le vent qui a apporté la grande lettre de noblesse à la cuisine française, lorsque l'on a obtenu trois étoiles, j'ai offert ces trois étoiles à la mer, mais pas la mer, comme disait si bien Tabarni, la mer, ce que les Français, qu'est-ce que la mer pour les Français, sinon ce qu'ils voient lorsqu'ils ont le dos tourné à la plage au mois d'août, mais la mer, ce qu'elle représente dans sa culture, dans son histoire, de quelle manière elle a porté l'humanité, pour les décider, les gars de Perman du Michelin, pour leur faire comprendre toutes ces choses-là, vous voyez, il faut quand même, il faut en foncer le clou, d'ailleurs ils ont mis 18 ans entre la deuxième étoile et la troisième étoile, pour comprendre ce que j'ai essayé de faire dans cette forme d'expression, enfin voilà, tout ça, vous dire que, est nourri totalement de l'enfance, et tout démarre à la fois de cette maison, mais surtout de l'histoire de ce pays, et j'ai moi tenté de donner l'expression d'une forme d'une identité culturelle malouine, bretonne, très forte, en écrivant une cuisine particulière, mais je suis nu à la cuisine par défaut, j'aurais tellement aimé écrire. De côté de ma mère, moi je m'appelle Rolinger, mais de côté de ma mère, on s'appelle Chouan, et c'est entre l'heureux et Vosin de coquette, des gars, des paysans, voilà, dans le bassin rennais, et puis, et puis, et puis évidemment, dans cette expression culturelle, la chose peut-être qui est la plus liée, encore, la plus forte par rapport à cette enfance qui est là, c'est le marche-pied de l'aventure qui est l'horizon, l'esprit d'aventure de ces hommes, de ce pays, qui sont, on l'a dit, paysans, qui sont tous pêcheurs pour traîner le macro, avoir deux casiers, mais qui, bien souvent, lorsqu'on les interroge, qui font, on fait la marine marchande, on fait la marine, sont allés à l'autre bout du monde, que ce soit sur les côtes africaines, qui sont allés, et qui ont fait parfois 3, 4, 5 fois le tour du monde, donc, ça, ça me fascinait, mais comment vais-je traduire, comment vais-je traduire cet esprit d'aventure, qui connaît, même en France, au niveau national, cet esprit d'aventure de la Bretagne, qu'on a voulu voir, dans sa bignouserie, avec ses sabots, ses cutéreux, ses alcooliques qui traînaient, comment le 19ème siècle, et tout le début du 20ème siècle, a projeté une image dégradante de notre pays, et là, je voulais donner cette espèce, quel est, justement, ce qui nous marque, nous, bretons, c'est cette ouverture sur le monde, et cette ouverture vers les autres, et là, comment vais-je traduire cette chose-là ? Eh bien, il y a eu un déclic, c'était le frère d'une amie, il s'appelle Philippe Petout, c'est aujourd'hui conservateur du musée de Saint-Malo, il fait réveiller sa thèse sur la compagnie des Indes, enfin, justement, qui était la compagnie des mers du Sud, fondée par ces huit familles de Saint-Malo, et il me raconte, enfin, du 17ème, ce qui ramenait, les porcelaines Céladon, les cotonades, les soirées, je lui dis, mais à manger, qu'est-ce que ramenait-il ? Et là, il me dresse une liste de 14 épices, certaines viennent de l'extrême-orient, comme la badiane, de la Chine, d'autres viennent de l'Orient, comme la cardamome, le gingembre, le curcuma, et des Indes, d'autres viennent du Moyen-Orient, comme le cumin, la coriandre, d'autres viennent du Nouveau-Monde, comme les piments, comme la vanille, et là, je vais écrire mon premier plat, en 1982, lorsque l'on ouvre la maison, et le premier plat, c'est le Saint-Pierre retour des Indes. C'était d'associer le Saint-Pierre que mes copains pêchaient avec du chou que mes autres copains cultivaient dans ces champs qui plongent sur la mer, et de prendre ces 14 épices, et là, dans mon imaginaire, totalement décollant, déconnant, décollant, les deux un peu, c'est-à-dire d'ouvrir un peu la porte d'un entrepôt dans les remparts de Saint-Malo, et dans ces remparts se trouvent les 14 épices. Retrouver le nez de ces 14 épices, le goût pouvait avoir ce mélange. Ça, c'est fascinant. Ils n'ont pas encore, ils ne peuvent pas calculer la longitude, mais ils réussissent à faire venir toutes les saveurs du monde. La mondialisation des saveurs est déjà réalisée dans ces murs, dans ces remparts battus par les vents et les tempêtes. C'est formidable. Là, effectivement, un peu de romantisme de Châteaubriand, un peu de décollage, écrire une recette un peu comme une légende, mais qui a un fond de vérité. C'est ce qui m'a toujours animé et qui continue à m'animer. Et est-ce qu'ils l'ont réalisé, ce mélange-là, à l'époque ? Probablement non, mais peu importe. Ils pouvaient le faire. Et ça, ça m'intéressait. Et donc, j'ai commencé, alors à l'époque, j'y passais, mais j'y passais des nuits à essayer de prendre mon dosage avec un peu plus de ce curcuma, un peu plus de zédoer, un peu plus de coriandre, un peu plus de cumin, pour faire mon mélange. Mais c'est devenu ce Saint-Pierre, ce chou et ces 14 épices. C'est une recette qui a fait le tour du monde et qui est toujours marquée. À partir de là, toutes mes recettes ont été écrites de ces façons-là. Aussi bien le homard au cacao, le vanille, un hommage à Sœur de la Touche de la Ravardière, ceux qui en Calais partient en 1612 avec trois bateaux pour fonder la France Eclinocchiale. Ça va être rêve de cochins. Et là, je m'imagine ces bateaux qui arrivent un peu comme Vasco de Gamma parce que du coup, j'ai repris avec moi évidemment l'histoire de l'aventure maritime. Malouine, Bretonne, Française, Européenne. Parce que ce qui est fascinant, c'est pourquoi c'est Européens et pourquoi l'humanité est toujours allée à la recherche des épices. Ça, c'est une grande question. On a besoin de clore de sodium, de sel, mais de piment, de poivre, de cardamom. Théoriquement, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, la science prouve qu'effectivement, finalement, c'est une forme de médecine préventive très intéressante. Mais instinctivement, pourquoi sont-ils allés ? Quand on a des pètes et des gros pètes, évidemment, on est effondré sur le cou, on est complètement au fond du louvre. Mais ce sont des opportunités. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce problème de santé que j'ai eu il y a trois ans, que j'ai toujours, mais je me soigne par traitement à l'eau, à ces choses-là, je veux dire que aujourd'hui, je fais des choses que je n'aurais probablement pas pu faire. Mais je remercie le ciel d'avoir eu ces problèmes de santé. Parce que finalement, je serais resté, évidemment, quand j'ai dû, moi, abandonner, alors que j'étais sur un piédestal, à l'international, reconnu, et ceci, cela, et je le savais depuis trois ans que j'allais devoir arrêter. Ça a été terrible de tout d'un coup rendre sa baguette et de dire je ne peux plus jouer, je peux continuer à composer, mais je ne peux plus interpréter. Et puis, j'ai dit à ce moment-là à mes gars, je ne vais pas vous laisser dans le carcan des trois étoiles. J'ai gardé tout l'équipage, on n'a laissé personne sur le rivage. Je me dis, ce n'est pas parce que moi, j'ai des problèmes de santé, on est obligé de virer de bord, on est obligé de changer de gréement, on est obligé de changer de voilure, mais on va continuer non pas à faire de la voile. On faisait la Coupe de l'América deux fois par jour, maintenant, on va faire la course autour du monde en équipage. C'est toujours de la voile, c'est toujours de la cuisine, c'est toujours du très haut niveau, mais on va le faire dans un autre esprit et dans une autre approche. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, l'équipe, c'est que nous essayions de tendre vers une simplicité saine, élégante, généreuse et joyeuse. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'avoir trois étoiles, mais aussi beaucoup plus passionnant. Et, sans quoi, je n'aurais pas eu cette chose-là, mais je serais toujours à mon piano, on aurait probablement toujours trois étoiles, dans un... mais en fait, dans un corridor, dans un couloir, certes capitonné de soie et de fil d'or, mais toujours un corridor. C'est-à-dire, il fallait continuer comme ça pendant 10 ans ou 15 ans. Mais là, je fais des choses nouvelles, formidables, dans tous les sens. et en plus, on est tous persuadés, lorsqu'on a, on a, 55 dans ces eaux-là, qu'on est encore indispensable. Et beaucoup trop pensent que, beaucoup trop, mais je l'aurais fait de la même manière, on pense qu'on va transmettre à la fin de l'automne de sa vie professionnelle. Or, moi, j'étais contraint et forcé de transmettre au début de l'automne de cette vie professionnelle. C'est une chance. Je partage, je transmets à toute une équipe à une jeunesse. Je sais qu'aujourd'hui, ils font, et parfois, ils font mieux que moi. Puis aussi, de m'occuper de ces gens, j'en parlais tout à l'heure, qui m'ont permis de raconter cette histoire, c'est-à-dire, qui s'occupent de savoir quelle est la personne lorsqu'on tourne son boulin à poivre sur son steak, tout le monde s'en fout. Et pourtant, il y a des gens merveilleux avec nous, qui s'occupent lorsqu'on met sa gousse de vanille dans sa graine anglaise, son riolet. Qu'est-ce que c'est que cette gousse de vanille où il y a son bon, comment elle est, machin. C'est une histoire, c'est une culture, c'est une connaissance, c'est un savoir. Donc là aussi, d'aider très modestement ces gens-là, ça m'intéresse. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de présenter un public beaucoup plus large qui peut-être, on a parlé de la sensibilité pour aller dans un restaurant, entre guillemets, gastronomique, qui n'a peut-être pas les moyens, mais tout d'un coup, qui peut accéder à cet univers, je trouve ça aussi formidable. C'est un autre lien entre ces oubliés de la planète et un public beaucoup plus large me fascine, me passionne. Je n'aurais probablement jamais fait ça si je n'avais pas eu ces poèmes de santé.